Près de 50 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Algérie. Pour les malades, l'accompagnement médical est réel, mais lorsqu'ils quittent l'établissement de santé, ils peuvent très vite manquer de soutien et se sentir seuls face à la maladie. Pour certains, ce vide n'existe plus. Les malades peuvent désormais trouver un accompagnement à la maison du patient, un lieu ouvert aux passions. Cette maison se trouve dans la wilaya de Betna. Nous accueillons les malades qui viennent de loin, de Tamanrasset, Wargla, Biskra par exemple. Ces personnes-là viennent ici pour se soigner en faisant leur chimiothérapie et la radiothérapie dans l'hôpital qui se trouve à proximité. Il se trouve que les patients ne peuvent pas passer la nuit dans cet hôpital. Du coup, nous les prenons en charge durant leur séjour médical. Dans un programme établi par cette association, chaque bénévole connaît son poste. L'une s'occupe de la cuisine, l'autre du rangement. C'est la maison du patient pour les personnes atteintes de cancer. Nous sommes des bénévoles, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre en charge les malades. La maison a une capacité d'accueil de 30 lits. Il y a tout ce qu'il faut. Cette maison porte bien son nom. Tout est fait pour que les patients se sentent comme chez eux. Je viens de la wilaya de Khanshla. Je fais des allers-retours pour mes soins. Nous sommes très bien accueillis. Il y a un très bon accompagnement, que ce soit en matière de médicaments ou autres. Recommandé par différents hôpitaux, ce type de maison devrait à l'avenir être généralisé.